Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'exportation Développement Canada sur l'exportation et le commerce au pays d'Inde. Je suis Mélanie Carter, votre animatrice aujourd'hui et je suis une directrice des comptes ici à l'EDC. D'abord, sachez que la séance d'aujourd'hui sera diffusée au web et on vous permettra de l'écouter en français par le biais de notre service d'interprétation. Si c'est votre cas, veuillez donc choisir l'onglet français sur votre écran. Alors, pour notre auditoire francophone, nous offrons une traduction simultanée disponible sur votre écran. Veuillez tout simplement choisir le bouton français. Certains parmi vous connaissent à peine EDC, Exportation et Développement Canada. Donc, en guise de présentation, imaginez-nous comme une entreprise à deux volets, dont un volet offre service bancaire, l'autre service d'assurance. Ça, c'est EDC complètement voué à aider les compagnies canadiennes à croître leur chiffre d'affaires sur le marché international. Le printemps est fort aux compagnies canadiennes de tous les secteurs, toutes tailles, à faire partie du commerce international. Quand on parle de vous épauler, on fait référence à partager avec vous notre expertise et nos connaissances dans le domaine du marché que nous avons pris à nos dépens en travaillant aux côtés de 700 compagnies canadiennes et plus, et au sein de 200 marchés autour du globe. L'objectif du webinaire aujourd'hui est de ne vous en apprendre plus à propos de la marche à suivre pour bien se tirer d'affaires sur le terrain en Inde. Nos invités aujourd'hui partageront leur expertise dans ce domaine. D'abord, Raj Narula. Bonjour, Raj. Bonjour. Nous avons aussi Kevin Loisel, Clearford Water Systems. Elle est notre accompagnée. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous aussi vous souhaiter la bienvenue, vous qui participez à ce webinaire. Pour ce qui est de l'ordre du jour, nous discuterons aujourd'hui des façons de naviguer en Inde, de bien travailler avec les agents et partenaires, et ensuite, on vous offrira des clés de succès. Lors des dernières 20 minutes, nous vous offrirons une séance foire aux questions. Maintenant, place à la discussion. Merci d'être avec nous. Parlez-nous donc un peu de vos antécédents et de votre expérience, expertise avec l'Inde. Ah, merci, Mélanie. Merci de m'accueillir ici au webinaire. J'ai passé une bonne partie de mes années à travailler au sein de divers marchés internationaux. J'ai mon diplôme d'ingénierie avec l'Université d'Ottawa, et j'ai travaillé à l'échelle mondiale. Avant d'offrir consultation stratégique, d'aider des compagnies à naviguer dans de nouveaux marchés, j'ai connu le succès à aider des gens, des compagnies de logiciels, en particulier une compagnie que j'ai encouragée à aller en Inde, et il y a eu une acquisition là en Inde. C'était en 1999-2000. C'est là où j'ai vraiment commencé à faire les affaires en Inde auparavant. Mon père était diplomate avec le service en Inde, je me rappelle, à la fin des 80-90. Ça m'intéressait, quand j'allais en Inde, de travailler avec l'exportation-importation. Mon père m'a dit, tu vas te faire avoir, tu vas avoir toute une gamme de défis en Inde, tu ne sais pas à quoi tu te mêles, il faudrait que tu laisses de côté. Savez-vous, il y avait raison, je me suis fait avoir. Eh bien, il faut le dire. Vous auriez dû l'écouter peut-être. Bien, c'est ça, vous avez raison. Peut-être que j'aurais dû l'écouter. Mais, vous savez, c'est une des expériences qui m'ont vraiment été utile. Ça m'a aidé à comprendre comment naviguer ce marché-là, comment interpréter différentes choses. Vous savez, en fait, j'ai aidé une compagnie indienne à percer le marché au Canada de façon très, très bien. Je n'avais pas cherché ce genre de transaction et ça m'est arrivé. Alors là, je me suis dit, ah bien, là, j'ai appris. Alors, comment est-ce que je pourrais répéter une belle expérience comme ça? Oui, c'est ça, on apprend de l'expérience, que ce soit une expérience où on a acquis quelque chose ou on a perdu quelque chose. Alors, bien sûr que vous avez tellement d'expérience, vous avez toute une gamme de choses que vous pouvez partager avec nous. Partez, parlez-nous donc du marché tel quel en Inde. Alors, le marché indien, vous savez, depuis, je dirais, depuis 2004, 2005, qu'on connaît une expansion notable. Pourquoi? Parce que là, c'était les communications qui prendraient ça. En 2004, on pouvait s'acheter un combiné pour moins de 10 $. Ça, c'était un téléphone portable. Je dirais, début des années 90, j'étais à Delhi avec un de mes amis et on montrait ce genre de téléphone portable. Je me rappelle d'avoir appelé mon premier téléphone cellulaire à 3 000 $. Et ce gars-là en Inde, il a payé probablement quatre fois le prix en Inde. Ça, c'était le début des années 90. Mais là, j'ai ramassé le téléphone, j'ai voulu communiquer, composer un numéro. Il l'a dit, non, non, il dit, ne va pas composer un numéro. J'ai dit, mais pourquoi pas? Ça coûte 50 rupis à chaque fois. Mais là, je lui demandais, pourquoi l'avoir d'abord? Eh bien, c'était une belle façon de se faire connaître. En 2004, la compagnie Reliance a permis un téléphone cellulaire en Inde où ça coûtait seulement un rubis pour avoir un appel. Alors, c'est là que c'était un changement majeur. Les gens pouvaient communiquer les uns avec les autres. Quand j'allais à l'arrogage, je voyais que les gens s'envoyaient des messages textuels. Mais auparavant, c'était les téléphones qu'on se faisait l'un à l'autre, mais maintenant, c'était les messages textuels. Tu apprends à naviguer dans le marché. Les gens s'envoient des messages textuels. Alors, il faut comprendre vraiment comment naviguer sur le terrain. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Alors, est-ce que tu envoies un courriel? Non, tu n'auras pas de réponse. Envoie un message textuel, tu peux me croire qu'ils vont y répondre et ça ne prendra pas de temps. Alors, vous pouvez être assez agile, si vous voulez, si vous utilisez la bonne méthodologie de communication. L'autre point important serait comment établir des réunions. Ça, c'est un défi. Moi, j'ai des directeurs qui viennent me voir une semaine avant leur voyage. Ils me disent, « Mais je ne vais pas donner une liste des réunions que je devrais avoir établies. » Mais souvent, vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir prévoir une réunion. Parce qu'en Inde, il y a tellement un dynamisme au sein du marché des affaires que c'est difficile de prévoir qu'une personne dans le marché des affaires puisse être libre à une certaine heure, une certaine journée. Alors, le défi, c'est qu'il faut patauger un peu pour trouver les gens au Canada. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on compose parce qu'on sait où on va être d'une journée à l'autre. Alors, en ce qui a trait à un survol du marché, pourquoi est-ce que les compagnies canadiennes veulent se lancer une affaire en Inde? C'est quoi le pourcentage de croissance? Avez-vous une idée des occasions d'affaires qui existent là en Inde? Oui, c'est une très bonne question, Mélanie. Je trouve qu'au sein du marché indien, il y a un segment avec lequel on n'a pas besoin de composer chaque... Que ce soit l'éducation, épuration des eaux, télécommunications, et je pourrais continuer avec ma liste énergie. Les piles, on a 800 millions de personnes qui s'abonnent au téléphone là. Ils ont toute une gamme de postes téléphoniques pour être capables de composer avec ça. Quand vous parlez des exigences, moi j'appelle ça, ça ne coûte trois fois rien, mais à titre de compagnie canadienne, il faut que tu taxes pour une partie du camembert, et à savoir est-ce que tu es capable de bien desservir. Il faut que tu comprennes les niveaux de soutien nécessaires, de bons agents, de bons partenaires sur le terrain. Il faut que tu aies de bonnes personnes qui te représentent, ta compagnie, ton équipe de gestionnaire doit aussi entrer en ligne de compte. Quand je parle d'une équipe de gestionnaire, je pense qu'à titre de compagnie canadienne, l'équipe de gestionnaire qui est sur le terrain doit comprendre avec quoi il compose de l'autre côté. Parce que ça, ça a une grande incidence sur les budgets, par exemple, les voyages. Ça prend une journée et demie avant de se rendre. Alors, il faut que tu prévoies deux jours pour aller-retour. Et aussi, le changement d'horaire, le fuseau horaire, ça aussi, ça peut affecter le voyageur. Et aussi, il faut être prêt à comprendre que ce marché-là peut apporter toute une gamme de questions ou d'imprévus. Alors, quand on parle d'un pays, il y a différents États au sein de ce pays-là. Venez-vous nous expliquer ça? Oui, il y a 27 États. Et vraiment, ce qui était intéressant récemment, j'animais une discussion de sept ou huit directeurs à Mumbai et Kevin était là, je pense. Il y avait quelqu'un là qui parlait de l'Inde comme étant un pays composé de 22 pays. J'avais déjà entendu parler de cette façon-là. Il l'a bien expliqué. Parce que sa compagnie essaie de naviguer sur le terrain et souvent, il s'est frappé le nez au mur. Mais ils ont pu apprendre de ces expériences-là. Ils ont connu le succès. Un des exemples que j'ai vus qui explique vraiment l'Inde, c'est vraiment en Inde, c'est comme l'EU. C'est une agglomération de plusieurs pays. Ce n'est pas un pays seulement. La différence entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, il y a autant de différences qu'il y a entre la France et l'Allemagne, l'Angleterre. Quand on vient du Canada, des fois, on pense, « Ah, bon, on va aller en Inde. » Mais en fait, l'Inde, vraiment, c'est toute une amalgame de différentes cultures, de tous ces États. Je pense qu'il y en a 36, si je ne m'abuse, et il y en a qui ont des différentes langues, bien sûr, des cultures distinctes avec lesquelles on doit composer différemment. Quand vous allez les visiter, disons que ton agent vient du nord, il va travailler au sud, bien, tu es aussi bien demandé à quelqu'un du Canada de venir t'aider, parce qu'on a des représentants qui viennent d'une culture qui ne comprend pas la culture avec laquelle on compose. Mais la plus forte partie des personnes à l'Inde sont capables de parler notre langue, n'est-ce pas? Alors, ça devient plus facile de communiquer avec eux. Oui, c'est plus facile, mais selon moi, quand on combine un langage en commun et aussi le patrimoine qui est tiré du Royaume-Uni, ça peut vous leurrer, n'est-ce pas, savoir qu'on parle avec des gens qui s'apparentent de très près aux Canadiens. Oui, quand on parle de langue et qu'on retourne à l'Angleterre en ce qui est très patrimoine, mais les différences sont très soulignées. Tu peux te leurrer quand tu penses que tu composes avec quelqu'un qui partage tes normes culturelles quand, réalistiquement, ce n'est pas le cas. Une des raisons pour lesquelles l'Inde offre tellement de belles occasions d'affaires pour le Canada, c'est que l'Inde a beaucoup de résidents et son économie a son moteur principal du consommateur intérieur, n'est-ce pas? Oui, il y a eu une croissance de la classe moyenne. Il y a environ 300 millions de personnes. J'aurais tendance à dire oui. C'est un chiffre assez exact, mais ça dépend comment vous allez définir ces ménages. Mais je dois vous dire que ces 300 millions de ménages-là, peu importe où vous allez voyager, dans quelle grande ville, alors il ne faut pas oublier qu'il y a toute une gamme de sites de construction. Mumbai, par exemple, il y a beaucoup de construction. Alors, ce que je vois aujourd'hui, je ne l'aurais pas vu il y a 10 ans passé, bien sûr qu'il y a une croissance exponentielle. et c'est en cours et ça continuera. Et vous savez, Mélanie, une des choses, je pense que les choses, une des choses avec lesquelles les gens vont se sentir dépassés, peut-être qu'ils ont pensé qu'ils en ont lu, c'est l'échelle, l'Inde va affecter tout ce que vous faites. Si vous parlez avec le gouvernement, le gouvernement et sa bureaucratie est vraiment répandue. Quand on parle du marché, oui, les gens voient que c'est un marché de grande envergure. Si vous regardez la taille des aérogards, la taille des compagnies avec lesquelles vous faites affaire, tout est composé avec une telle grande envergure qu'il faut approcher ces gens-là de façon différente que vous le feriez au Canada. Vous aviez mentionné, Kevin, que même à l'intérieur de l'Inde, il y a des cultures diverses. Alors, c'est quoi la différence avec ces cultures-là, les cultures différentes qu'on a ici au Canada? Qu'est-ce que les Canadiens et Canadiennes devraient réaliser? Eh bien, oui, les cultures sont variées. Une des premières choses qui pourraient vous frapper, et ça l'était dans mon cas, c'est à quel point les Indiens, partout en aide, sont polies. Leur culture ne permet pas de vous mettre dans l'embarras. Ils ont de la misère à vous dire non, même si c'est ça qu'ils veulent dire. Et en conséquence, vous pouvez être au milieu d'une discussion avec quelqu'un, et vous ne savez pas bien interpréter les signaux qu'ils disent. Ils le disent, le non, mais ils le disent d'une façon à l'indienne, si vous voulez. C'est tellement poli dans leur culture que quand ils disent non, ça veut dire oui. Souvent, c'est le cas. Au début, bien, tu sais, ça peut vous porter à confusion, à savoir, bien, bon sang, où est-ce que j'en suis avec mon processus décisionnel? Vous avez raison. On en a toutes fait l'expérience. Toi, c'est toutes fait l'expérience en Inde. C'est un défi. Si tu ne sais pas si tu as conclu ton affaire ou non, si tu penses que tu t'en vas dans la bonne direction, tous les signaux te disent de continuer vers l'avant, mais la sous-couche dit que non, ça n'a pas été approuvé encore. Quand on parle d'une organisation de grande trempe, j'ai déjà été avec un directeur d'une grande organisation, assis dans une salle avec 25 personnes et le directeur et le directeur a dit clairement « Nous allons aller de l'avant avec ce projet. » Je veux que tout le monde dans cette salle s'assure que ça se fasse d'ici une semaine. Eh bien, moi, je suis sorti, je me suis dit « Bon, l'affaire est dans le sac, c'est coulé dans le béton. » Mais je peux te dire que cette réunion-là a eu lieu environ il y a neuf mois passé et on n'a pas encore fini avec les signatures des documents. Même si cette directrice était convaincue qu'elle allait aller de l'avant avec le projet, le processus décisionnant n'est pas le même que celui au Canada. Au Canada, un directeur, quand il dit ça devant une salle pleine de gestionnaires, vous allez savoir que d'ici une semaine, pas plus que deux semaines, ce sera coulé dans le béton. Pour ajouter à ça, Kevin, l'autre défi, tu es dans une salle de discussion avec plusieurs gestionnaires et ce n'est pas hors de l'ordinaire que tu vas te faire interrompre parce que les cellulaires sonnent, la sonnerie est là et les gens répondent quand ils sont dans une réunion. Alors, un des outils que j'ai utilisé, là, je commence à regarder combien de temps cette personne va prendre le temps de répondre à son téléphone. Alors, s'ils prennent beaucoup de temps à répondre à son téléphone, soyez, prenez-le pour dire que votre réunion ne va pas tellement bien. Mais peu importe, ils vont répondre à l'appel. Mais si vous avez une bonne réunion ou la communication est bonne, ils ne s'attarderont pas aussi longtemps au téléphone. Alors, ici, au Canada, ce n'est pas le cas où on va interrompre une réunion à répondre à son téléphone. Mais voilà une surprise que j'ai eue au début. plus les gens sont hauts à leur gamigrame quand vous les rencontrez, plus vous allez voir que ces gens-là vont se faire accompagner d'autres administrateurs. Vous allez vous attendre peut-être à rencontrer un administrateur de haute trempe et un assistant. Mais non, ce n'est pas le cas. Vous allez avoir des gens de communication, marketing. Ils sont tous assis à l'enceinte autour de la salle, si vous voulez, ou derrière la table. Et quand c'est vous qui avez convoqué la réunion, vous êtes à la place principale. Mais les téléphones vont sonner et au début, vous allez être surpris de voir qu'ils répondent au téléphone. Il ne faut pas commettre l'abbé-vue de vous sentir insultés. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas polis, c'est simplement que ça fait partie de leur vie. Vous savez, les téléphones cellulaires, nous ne voulons pas partager notre téléphone cellulaire avec les gens. Nous voulons travailler de 9 à 4, 9 à 5, je ne sais pas, mais en Inde, c'est 24 heures sur 24. la seule façon de communiquer avec ces gens-là, c'est à travers leur téléphone cellulaire. Alors, une chose dont vous devez vous rappeler, vous êtes à une réunion et que vous avez la carte d'affaires d'un gestionnaire. Assurez-vous que sur la carte d'affaires, vous avez leur numéro de cellulaire. Si vous ne l'avez pas, demandez-le à la personne et écrivez-le sur la carte. Dans 90 % des cas en Inde, disons le numéro cellulaire et vous allez savoir qu'ils vont leur répondre leur téléphone. Et en Inde, ils vont vraiment répondre à l'appel cellulaire ou bien ils vont envoyer un message textuel. Ça, c'est différent, n'est-ce pas? Oui, c'est différent. Il fait partie des défis. Il y a 170 millions de téléphones intelligents en Inde et ça continue. Ce n'est pas que les chiffres sont si épatants que ça. Disons, quand j'exploitais en Inde à travers ma compagnie, disons que je partais de mon bureau à 3 000 et demi de distance. J'avais à peu près neuf appels au cours de ce court trajet. Ça, vraiment, là, ça me tombait sur les nez. Alors, j'ai demandé à quelqu'un qui m'accompagne pour voir de quoi il s'agissait avec ce genre de réseau de télécommunication. Je voulais que l'autre personne ne voie ça. C'est important, si vous voulez communiquer avec les gens, il faut que vous répondiez aux appels. Disons qu'il y a des appels que vous n'avez pas pu répondre. Assurez-vous d'y répondre plus tard. Alors, il faut faire partie, utiliser le réseautage, l'infrastructure. Ça fait partie de l'Inde. Voulez-vous faire de bonnes affaires là? Eh bien, suivez ce qu'ils font. Alors, je comprends ça. Est-ce qu'il y a un différent prix, par exemple, quand on parle de ce qui se passe en Inde comparativement au Canada, quand on parle de produits? Oui, je pense que les gens sont sensibles au prix partout. Ça ne veut pas dire que l'Inde est exclue du tout. Je pense que le prix est une composante très importante. Par exemple, notre compagnie, nous faisons partie de l'infrastructure d'Acadult. Les coûts d'investissement sont importants. Les coûts à long terme n'entrent pas autant en ligne de compte au début, mais c'est surtout combien le capital investit et quelle partie vous allez garder pour vous-même à titre de compagnie canadienne. Alors, il y a vraiment un équilibre à être établi, à savoir comment établir le prix pour être rentable comme compagnie là et qu'on est capable de continuer avec la pression de la concurrence. Nous ne sommes pas les seuls, vous savez. Il y a un bon nombre d'autres pays qui sont là. Ils veulent aussi connaître un bon chiffre d'affaires dans un marché qui vibre de vie. Alors, il y a des gens qui vont être très concurrentiels. Alors, on parle d'être vraiment prêt là, établir des partenariats et avoir une bonne prudence là. Alors, si vous voulez établir votre compagnie là, vous voulez établir à savoir quelle est la différence que vous apportez, qu'est-ce que vous offrez comme service qui est différent. Oui, c'est bien ça, Mélanie. Vous avez raison. Pour les compagnies en Amérique du Nord, surtout au Canada, nous tendons à ne pas être autant présents au sein de ce genre de marché. Il faut que vous soyez capables de faire preuve d'innovation, à savoir comment vous allez vous soutenir, que ce soit avec les partenaires EDC, les ministères des Affaires étrangères et tout ça. Si vous commencez à parler de ces entités-là quand vous discutez avec les gens en Inde, c'est bien d'en parler, mais si vous pouvez avoir des représentants là quand vous rencontrez les gens des compagnies en Inde, ce sont ces gens-là de l'EDC et des autres compagnies qui peuvent vous aider, qui peuvent vous ouvrir les portes. Un autre exemple. Nous avons... Il y a une personne qui voulait rencontrer... Une personne en Inde qui voulait rencontrer un de nos ministres. Là, j'ai appelé le ministre et qui... J'ai composé avec la personne représentant à EDC. J'ai dit, j'ai besoin de rencontrer le ministre. Alors, le ministre était plus qu'heureux de venir au milieu de Delhi et de rencontrer. On était quatre personnes à cette réunion-là, à ce repas-là et nous avons eu une bonne discussion, beaucoup d'informations et c'était très pratique et ça l'a accompli ce qu'on recherchait à titre de compagnie canadienne. Il ne faut pas hésiter de demander l'aide qui est disponible. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les commissaires sur le terrain. Ce n'est pas facile ce qu'ils font. Il faut qu'ils essaient de plaire à 500 compagnies à chacun qui viennent à l'Inde et ils ont tous tout quelque chose de différent à offrir. Essentiellement, si vous êtes capable de trouver votre créneau et que vous êtes capable d'exploiter dans ce domaine-là, eh bien, je pense que ces gens-là vont vouloir établir des partenariats avec vous. Et moi aussi, là, je pense que j'ai déjà posé des questions. Quand je pose la question à savoir comment est-ce que les Indiens nous voient comme Canadiens, on nous perçoit comme un pays qui est vraiment avancé au point de vue de la technologie, mais ils nous voient aussi comme un pays où les gens sont moins agressifs que dans d'autres pays, jusqu'au point où c'est presque négatif. On n'est pas suffisamment prêts à aller de l'avant et à foncer. On n'est pas des fonceurs. Alors, avec l'EDC, on a eu beaucoup d'aide. On a eu des gens qui nous ont permis des présentations. Ils ont été capables de frapper à la porte de compagnie avec lesquelles ils avaient eu déjà des relations et qu'ils invitaient ces représentants de compagnies-là à faire partie des rencontres qu'on voulait. Alors, les gens qui sont sur le marché, je ne sais pas s'ils se rendent compte à quel point les compagnies canadiennes, par exemple, il y a de l'aide disponible pour elles s'ils veulent percer le marché. Il y a beaucoup de soutien là. Vous allez obtenir une réponse subito prespo. Ce sont des gens qui sont déjà sur le terrain qui s'y connaissent très bien. Cependant, ça m'amène à un autre point lequel me dit qu'on avait eu un enjeu où nous sommes attaqués au marché indien. On a fait cavalier seul. On pensait, il y a cinq ans passés, on avait tout décelé ce qui se passait. On était capables d'aller là se présenter et gagner le gros lot. Mais je peux vous dire cinq ans plus tard qu'on n'avait pas tout compris. Assurez-vous que vous avez quelqu'un sur le terrain qui a déjà des relations établies dans le marché indien, qui s'y connaît dans le marché indien et qui peut vous présenter des gens qui peuvent vous aider. Alors, le marché indien, ce n'est pas vraiment une économie fondée sur les transactions. c'est fondé sur les relations. Vous n'écopperez pas d'aucune transaction avant d'avoir établi de bonnes relations. Alors, ce n'est pas simplement de vouloir épater quelqu'un avec un souper, je ne sais pas moi, un club de golf. Non, il faut être présenté de façon formelle et ensuite, vous voulez améliorer cette relation. Il faut que vous ayez des gens qui sont sur le terrain, qui représentent votre compagnie et ça, ça va prouver aux représentants des compagnies indiennes que vous prenez ça à cœur, que vraiment, vous voulez vous investir dans le marché des affaires. La plus grande erreur commise par les compagnies canadiennes aujourd'hui, c'est de ne pas permettre aux compagnies indiennes de rencontrer les gestionnaires face à face. Si on travaille seulement au téléphone par Skype, ce n'est pas suffisant. Il faut établir des liens personnels, envoyer, prévoyer d'envoyer au moins quelques fois par année vos gestionnaires. Oui, je suis content que tu mentionnes ça, Kevin. Quand on parlait auparavant les gestionnaires plus élevés et aussi tu rencontres un directeur d'entreprise en Inde, quelqu'un qui s'occupe d'une grande compagnie si tu t'assoies pour prendre le thé, parce que ça, ça fait partie d'un homme partager le thé. Une bonne partie des gestionnaires quand ils vont là, ils ne sont pas habitués à se faire offrir la tasse de thé tout bord, tout côté. Alors, quand tu arrives en quelque part, ils vont venir te demander, veux-tu de l'eau, veux-tu du thé? Tu sais que tu rencontres un dirigeant d'entreprise, on va t'offrir aussi des amandes, des noix, des petits amusgules, ça pourrait être plaisant, ça fait partie. Ce serait une grave erreur de ne pas accepter cette politesse. Si quelqu'un t'invite à sa demeure et t'offre quelque chose, vraiment, il ne faut pas dire non merci, tu n'es pas obligé de le boire ou de le manger, mais au moins, accepte-le. C'est important que les gens qui ne sont pas de l'Inde comprennent ça. Quand tu vas, quand on va serrer la main d'une femme en Inde, ce n'est pas acceptable au point de vue société. Il faut faire attention de connaître la culture parce que si vous faites un faux pas, à ce moment-là, ça pourrait ruiner vos chances. Merci d'avoir dit ça. La culture indienne, ils ont de la misère à dire non, n'est-ce pas? Alors, on ne s'attend pas à ce que nous leur disions non non plus. Alors, vous avez partagé beaucoup de façons de connaître le succès en Inde. Alors, peut-être, il faudrait parler des défis relevés pour les compagnies qui veulent s'établir-là et comment relever les défis. Alors, Rage, bon, une des régions qui prime, c'est d'obtenir le bon partenaire sur le terrain. Disons que tu vas apporter de la technologie, une solution quelconque. Ça peut être une solution de 10 000 et ça peut s'apparenter dans les millions aussi. Il faut que tu aies les bonnes personnes pour représenter ta compagnie. Alors, tu ne peux pas offrir une solution de 5 000 $ par année avec les mêmes personnes qui représenterait une solution de 10 000 $. alors il faut avoir les mêmes paliers de l'organisme. Alors, en Inde, ils sont très particuliers à savoir, comprendre la technologie. C'est vrai qu'il y a de grands sauts de technologie. Qu'on parle des téléphones intelligents, disons que quelqu'un parle d'un téléphone de cellulaire ancien et que maintenant, ils ont un téléphone intelligent, qu'ils n'ont rien connu entre les deux. Alors, essentiellement, ils sont habitués à ces choses-là. Ils font de grands bons dépendants des ressources qui leur sont disponibles, leur infrastructure aussi qui leur permet de connaître une croissance au point de vue technologique. Alors, quel est le défi? Eh bien, c'est de trouver le bon partenariat. Comment est-ce qu'on relève ce défi-là? Bien, ça, ce n'est pas donné parce que ces gens-là ne sont pas disponibles, surtout les coins de rue. Alors, il va falloir piger dans tes références. C'est comme Kevin l'a dit. Si tu commences à établir de bonnes relations sur le terrain, ces gens-là vont pouvoir t'amener aux personnes clés qui pourraient être partenaires. Alors, il y a des fois des gens qui représentent plusieurs produits à titre de compagnie. Alors, des fois, tu peux avoir une compagnie avec qui tu as établi un partenariat qui pourrait vendre ton produit et vendre un autre produit semblable au tien qui vient de la Chine, par exemple. Alors, ces gens-là doivent être capables d'avoir les fonds nécessaires pour être capables de bien te représenter d'une façon fiable et équitable. Au Canada, nous déployons des efforts à savoir trouver les gens pour établir les ponts. en Inde, c'est possible de trouver les gens pour établir les ponts. Alors, l'économie change, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous voulez des gens qui s'y connaissent bien, qui sont professionnels, des gens qui ont une bonne connectivité, leur liste de personnes de contact devrait être vraiment volumineuse comparativement à la vôtre, n'est-ce pas, quand on parle de l'Inde. Alors, ma dernière compagnie avec laquelle j'avais commencé une compagnie en 2008, en janvier, on avait embauché deux personnes et trois ans passés, on était près de 200 personnes. L'idée était d'embaucher les bonnes personnes. Alors, quand on a lancé la compagnie, on a vraiment collaboré de près avec l'EDC, c'est-à-dire établir un réseautage en Inde. Alors, on travaille avec Mitel Networks, par exemple, et ces compagnies-là se sont établies elles-mêmes en Inde. Ce n'est pas difficile de percer le marché, mais c'est difficile de trouver le bon partenaire qui va être capable de permettre de présenter les gens-clés. Alors, relevez les défis que vous avez faits. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire avant de se présenter là? Est-ce qu'il y a un genre de consultation disponible aux gens-là? D'abord, ce que je recommanderais à tout le monde, c'est harmoniser de façon correcte vos attentes. Encore une fois, une des erreurs qu'on a faites quand on a fait la présentation à notre CA, notre plan de se lancer en affaires en Inde, nous recevions d'optimisme, mais nous n'étions pas au courant de tout ce avec quoi nous aurions à composer là-bas. Alors, nous nous fondions sur les pratiques d'affaires de l'Europe de l'Est, mais ce n'est pas la chose ici. ça prend plus de temps d'établir des relations. Il faut établir de bonnes relations en Inde. Ça prend plus de temps d'être capable de passer à travers ces grandes sociétés et de parler avec tous les paliers, surtout les plus élevés. Il ne faut pas s'attendre d'être capable de décrocher les plus grandes ventes le premier trimestre que vous vous présentez en Inde. Et quand tu vas en Inde, il faut que tu t'attendes à investir pour une période de 12 mois. Alors, si tu es dans le monde des affaires qui représente le nôtre, eh bien, le cycle des ventes diffère selon la période de l'année. Alors, si vous n'avez pas d'attente, vous pouvez vous attendre à être déçu. Vous allez revenir, vous allez vous dire, vous allez vous gratter la tête et dire, bien, bon sang, comment ça fait qu'on a manqué le bateau? Mais, vous pouvez avoir des commentaires positifs et sentir que tout va bien. Et, par contre, à la fin de l'année, vous n'avez pas connu le succès. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas bien établi vos attentes. C'est ça. Alors, c'était un processus de vente qui différait de celui au Canada, par exemple. Si on parlait de votre compagnie encore, Clearford Water System, votre compagnie, parlez-nous-en un peu. Et qu'est-ce que vous avez accompli en Inde jusqu'à maintenant? Eh bien, Clearford, c'est une compagnie que l'on retrouve sur le marché boursier à Toronto. Et nous avons un système d'assainissement décentralisé. Nous l'avons appelé Clear for One. C'est une façon de recycler et traiter les eaux usées domestiques. Alors, le marché indien est très intéressant pour nous parce qu'il y a de grandes parties de ce marché indien qui souffrent d'une carence d'eau. Notre technologie, en particulier, est très efficace quand on parle d'environnement d'étillage. Alors, du point de vue recyclage, c'est très facile de recycler. Il y a une grande demande pour ça. C'est pour ça que ça a fonctionné facilement pour vous. Je ne me rappelle pas d'avoir présenté notre système à quiconque qui ne l'ait pas aimé. Peut-être que je l'ai présenté à une ou deux personnes qui ne pouvaient pas se le permettre, mais les gens ont toujours aimé ce qu'on présentait, ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait chez Clearford. et le produit qu'on aura offert, c'est celui-là. On a commencé environ il y a quatre ans à nous présenter aux foires commerciales pour comprendre mieux le marché. On a été chanceux. Peut-être qu'on a été bénis. On a rencontré quelqu'un qui nous a offert une ressource qui avait de bons liens, qui connaissait très bien dans l'industrie d'aquatique. et ça s'agençait très bien avec nous. Alors, là, on a connu un succès en le rencontrant. Et là, on pensait que tout irait bien. On s'est dit, bien, on a rencontré la bonne personne et on va connaître le succès. Mais maintenant, je pense qu'on aurait dû mettre à profit l'avantage qu'on venait de rencontrer et voir si cette personne-là connaissait une autre personne qui pourrait nous aider à faire le changement de ce qu'on fait au Canada comparativement à l'Inde. La même chose du côté de l'âge. Ils ont l'expérience en divers secteurs. Ils savent ce qui va fonctionner et ce qui ne fonctionnera pas et établir des attentes. Et ce qui prime aussi, c'est établir les bonnes relations. On n'a pas fait ça, nous, n'est-ce pas? Ce qu'on a fait, on a fait un agrandissement d'un grand réseautage à peu près partout, sauf tout à fait au sud. On a passé de nombreuses heures à connaître ou nous approcher de bons projets, mais jamais est-ce qu'on a pu conclure un contrat ou sentir qu'on avait conclu parce que les gens signaient le contrat. Ce qu'on a fait par après, c'est d'établir une installation pour démontrer ce qu'on faisait. Alors, il n'y a pas de façon de démontrer aux gens en Inde ce qu'on fait, n'est-ce pas? Alors, une des choses que j'ai connues que je leur expliquais, je leur disais on a ces installations au Canada, ça fait 15 ans que ça fonctionne sans problème. Et là, la réponse était mais tout fonctionne au Canada, mais nous autres, on aimerait ça voir quelque chose qui fonctionne en Inde. Donc, on a créé une installation pour démontrer aux gens comment ça fonctionnait au juste il y a environ un an. Et ça, ça nous a aidé à relever le défi. Alors là, on a hâte de voir la première vente se concrétiser et je pense que d'ici peu, on va être prêt à l'annoncer. Alors, c'est 4 à 5 ans d'efforts déployés et certaines marches à suivre qu'on a établies avant de pouvoir connaître le succès qui s'en vient. Alors, une chose que j'ai apprise, c'est de personnaliser le produit, passer le temps à faire ça. Notre produit est assez souple, on peut vendre ce produit-là dans toute une gamme de circonstances, mais ce qu'on aimerait faire serait de tirer avantage d'une meilleure compréhension de l'Inde. Le nouveau premier ministre Mondi, qui se penche de façon très particulière du côté du recyclage des eaux domestiques, il a déjà indiqué des écoles pour les étudiants, les étudiantes en particulier, pour que les jeunes puissent continuer à aller à l'école et que les écoles ne soient pas fermées à cause des eaux usées domestiques qui ne sont pas, qui causent une entrave. Alors, nous avons notre système Clifford One qu'on peut établir dans les écoles rurales en Inde. D'ici peu, on va lancer ça en Inde et il va y avoir une présentation au ministre. Nous sentons que, et nous croyons que, si on comprend dans quelle direction le marché veut se lancer, ça, ça va nous permettre comment on peut solutionner un problème de haut de gamme. On n'aurait pas su ça auparavant, on ne l'avait pas connu. Oui, je pense que vous avez parlé encore de ça. On veut la preuve du concept, n'est-ce pas? Alors, on appelle ça POC, alors la preuve du concept, ça a pris du temps avant d'établir une relation, faire preuve de votre engagement et ils veulent une preuve et c'est ça qu'ils recherchent, n'est-ce pas? Ils veulent être capables de toucher, là. Ils n'achèteront pas simplement parce que c'est écrit sur un morceau de papier, mais s'ils voient le produit, oui. Alors, Kevin, est-ce que tu as une astuce en particulier que tu aimerais partager avec les membres de l'auditoire aujourd'hui? Je pense que les attentes, ça, ça représente la partie principale. Moi, j'ai une description préférée que je pense être des filles en Inde. C'est le mystère du pouvoir décisionnaire indien. Je pense que ce n'est pas facile de comprendre que quand ils disent oui, ça ne veut pas dire que c'est accepté. C'est difficile de comprendre exactement où tu te trouves dans le processus décisionnaire. C'est important que tu ailles là, passer du temps toi-même si tu es responsable pour ton entreprise, que ce soit toi que les gens rencontrent. C'est aussi important que toi, tu puisses avoir quelqu'un là sur le terrain qui puisse continuer le travail déjà, commencer quand tu reviens. Peurage, toi, est-ce que tu as des conseils? Je suis totalement d'accord avec Kevin. Ce qu'il a dit, je suis bien d'accord avec ça. Oui, quand je rencontre les gens de façon régulière, bien sûr que c'est avantageux à ton entreprise. une des plus grandes forces en Inde, une fois que tu t'es établi avec une compagnie en Inde, tu vas voir à quel point ça va se multiplier. J'ai vu ça avec toute une gamme de produits. La première vente, c'est celle qui prime. Après ça, les autres, ça tombe en ligne de compte facile, de plus en plus facile. Et puis, au point de vue logistique, on m'a dit que ça pourrait être difficile. On pourrait m'arracher en Inde, du point de vue logistique. De cette perspective-là, comment est-ce que tu vas t'établir ou bien te préparer à ton installation en Inde? Eh bien, on a une compagnie secondaire avec laquelle on compose en Inde. Ça, c'est une bonne façon de le faire. Tu parles avec ces gens-là. Il y a toute une gamme de règlements. Alors, c'est plus difficile de naviguer ça du Canada. Alors, c'est très important qu'il y ait quelqu'un sur le terrain qui puisse t'expliquer de quoi il retourne, qu'est-ce que tu dois faire. Mais, il faut que tu t'entoures de personnes très intelligentes. Quand je parle de l'échelle de succès en Inde, ça pourrait vous surprendre. Il faut que tu tiennes en ligne de compte. C'est la même chose avec le talent qui existe là. Il y a toute une gamme de personnes qui s'y connaissent en Inde. Il y a toute une gamme d'occasions d'établir un réseau avec eux et qu'ils fassent partie de votre succès. Alors, merci de vos idées. On avait dit qu'on allait donner de bons conseils à l'auditoire. Nous espérons que ceci vous a été utile et que vous pourrez utiliser ça dans votre planification. Alors, que vous soyez un exportateur en Inde ou ailleurs sur la planète, nous sommes ici à EDC pour vous aider à protéger votre marché et accroître votre chiffre d'affaires. Nous pouvons vous offrir une assurance pour vos comptes clients en cas de non-payement. Nous avons des garanties de la disponibilité de votre banque de façon à vous permettre un fondre-roulement accru. Nous pouvons également vous obtenir un cautionnement bancaire de façon à protéger vos pieds grevés. Représentez-vous une compagnie exportatrice ou songez-vous à vous ranger de côté? Eh bien, penchez-vous de notre côté pour avoir de l'aide. Communiquons ensemble. Appelez-nous au 1-800-229-0575 1-800-229-0575 Bonjour à tous. Nous parvenons en direct aujourd'hui. Je suis accompagnée ici en studio de mes invités. En studio aujourd'hui, j'ai Kevin Oiselle avec moi et par le biais de lignes téléphoniques à Memdeli, en Inde. Nous avons Raj Narula. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur. Bonjour, Mélanie. Merci. Alors, si on commençait en commençant avec la première question, alors, je vais demander à vous, Raj, de répondre à cette question. Une compagnie nous dit qu'ils sont en train de faire de la recherche en ce qui a trait d'avoir accès en Inde, en ce qui a trait aux aires, aux nefs en particulier. Ils demandent la question à savoir, est-ce qu'une compagnie peut travailler du côté public et privé en même temps fondée sur des situations géopolitiques? Ah, excellent comme question. Je pense que cette question représente une bonne partie des technologies qui pourraient intéresser les compagnies ici en Inde. Alors, dans certains cas, c'est jumelé, privé et public. dans d'autres cas, non, mais du côté des aéronautiques, nous n'avons pas de fabricants ici en Inde, de ce côté-là. Chacun a sa ligne aéronautique avec laquelle ils composent. Alors, le public et privé, les secteurs, ne sont pas jumelés là, mais du côté privé, ils font vraiment de bonnes affaires. Alors, si une compagnie voulait se pencher de ce côté-là, vraiment, je commencerais avec le côté du marché privé. Et là, si vous voulez fournir un service à ces compagnies-là qui sont déjà là, que ce soit l'entretien, les logiciels, peu importe ce que vous voulez offrir, c'est là où vous commenceriez. C'est du côté du secteur privé. Mais peut-être que vous, M. Lozart, vous pourriez ajouter à ça? Ah, merci, Rage. Je dirais que de notre point de vue, bien sûr, qu'on a vu que c'est possible de fournir l'eau et l'infrastructure, les aqueducts, des deux côtés, public et privé. Mais je suis d'accord avec Rage, mais le cycle des ventes est moins long du côté privé que ce ne serait du côté public. Alors, ça prend plus de temps avec le côté public. Ça prend plus de temps. Quand on parle des gouvernements, de façon générale, d'habitude, c'est le cas. Oui, je dirais que oui, et surtout en Inde. Alors, quelques moments pour vous rappeler tout à chacun que si vous voulez demander une question, si vous pouvez cliquer sur la touche Q et A du côté bas à gauche en bas de votre écran. Alors, une deuxième question, ici. Il s'agit ici de faire affaire en Inde, encore une fois, et la question est, est-ce qu'il y a des listes sur lesquelles on peut se pencher, on peut se fier en ce qui a trait aux investissements, que ce soit des investissements peu élevés ou moyens ou élevés? Raj, connais-tu ce genre de liste-là? Je dirais que, selon moi, EDC aurait les meilleures listes sur lesquelles il se pencher parce que l'EDC touche à toute une gamme ou la plus forte partie des entreprises-là, alors qu'ils se connaissent à fond de ce côté-là et du côté financier, bien sûr, qui peuvent visiter. Je n'ai pas vu une telle liste, mais je peux vous dire que du côté des affaires, chacune des entreprises d'intégration verticale aura sa propre liste et je suis certain qu'on en a parlé déjà au sein de nos webinaires, mais je pense qu'on pourrait être capable d'en parler encore plus à fond. Mais je vais vous dire que les services des représentants commerciaux s'y connaissent à fond dans ce cas-là, dans ce sujet-là. Je pense qu'ils ont une information spécialisée qui est jumelée avec chacun des secteurs. Ça, ça serait un bon point de départ si vous voulez avoir accès à ce genre de renseignements. Vous avez absolument raison, dit M. Narula. Prochaine question, encore une fois, à l'industrie des zéro-neufs commerciaux. Personne ne s'est dit qu'on semblerait que les gens ne veulent pas vraiment s'investir du côté des immobilisations du genre d'équipement. Alors, est-ce qu'on peut avoir accès à une meilleure qualité de fabrication si on se penche du côté de l'échelle mondiale? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire de ce côté-là, de l'épargne ? Mais ça, ça dépasse un peu mon expertise, mais je vais tenter d'y répondre de toute façon. Quand quelqu'un dit qu'on semblerait ne pas vouloir investir du côté des immobilisations, je pense qu'il faudrait dire que quand on... Est-ce que vous voulez dire pour l'entretien ou pour la fabrication? Quand vous parlez que les gens ne semblent pas vouloir investir, alors quand on regarde de ce côté-là, que ce soit des machineries lourdes, par exemple, les gens ne tentent pas à vouloir vraiment investir de gros montants, mais quand on parle d'entretien, réparer l'équipement qui existe déjà, ça, c'est une autre perte de manche. Moi, je vous dirais qu'au sein de mon expérience avec GE et d'autres compagnies, j'ai vu plusieurs changements en Inde et j'ai vu une ouverture très importante des gens qui viennent s'installer là, par exemple, l'Allemagne qui se fait connaître de tous bords, de tous côtés, que ce soit la fabrication d'équipements lourds, par exemple, ou des aéronefs. Alors, je dirais que vraiment, il y a un changement prononcé à savoir comment les gens composent avec la fabrication. Alors, il semblerait qu'en Inde, le nouveau gouvernement encourage les investissements qui viennent de tous bords, du côté en Inde. Vous allez voir que du côté du pouvoir décisionnaire, ça, vraiment, ça épouse cette idée-là. Alors, merci d'avoir ajouté ça, Rage. Je vais vous faire savoir, membres de l'auditoire, si votre question n'est pas répondue, qu'on n'y arrive pas, je vais vous indiquer plus tard la marche à suivre pour obtenir une réponse à votre question ou à vos questions. On saura acheminer votre question à la bonne personne. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, vous, M. Loisiel, quand on parle de fabrication en Inde? Bien, je peux sympathiser avec l'idée que c'est difficile de voir de grandes dépenses des mobilisations qui sont entreprises. On a vu ça, nous autres, quand on a essayé de faire la promotion de notre système en Inde. Un des problèmes avec lesquels on a composé, c'est que ça a beaucoup à faire avec votre passion de présenter votre produit. Des fois, on passe trop de temps de ce côté-ci de l'océan, comment bien présenter son produit. Peut-être qu'on prend trop de temps. C'est important de personnaliser le produit au marché pour qu'ils comprennent bien comment votre produit va bien s'agencer au sein de leur marché. est-ce que je peux ajouter un peu à ce que Kevin Hattie? Je suis bien d'accord avec ce qu'il a dit d'abord. De son point de vue, quand, à titre de compagnie canadienne, souvent, on va se retrouver dans d'autres pays émergents, en Inde, nous sommes encore en train de peaufiner notre technologie. un des défis à relever, c'est de bien être capable de prouver que notre rendement contre l'investissement va être rentable. Il faut vraiment faire sa recherche en ce qui a trait à prouver que votre produit, ce que vous voulez leur vendre, va vraiment leur apporter un bienfait. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent améliorer leur situation. Merci d'avoir ajouté ça. La prochaine question. Est-ce que l'EDC peut aider une compagnie avec le financement initial, si vous voulez? Alors, par exemple, si vous commencez dans un nouveau marché ou avec une nouvelle compagnie, eh bien, on peut apprendre des leçons complexes. C'était notre cas au sein des quatre ans que nous avons passé en Inde jusqu'à maintenant. Il faut comprendre que le marché en Inde est très différent d'une autre. Alors, les gens qui veulent s'établir là viennent à savoir que c'était important d'établir un bon lien avec la personne avec qui vous voulez faire affaire. Une fois ceci fait, là, vous pouvez en arriver à discuter des clauses de votre contrat si vous voulez d'en arriver à une entente. Quand on parle de l'Inde, il faut comprendre que si vous n'avez pas fait vos devoirs si vous voulez ou vraiment passer du temps suffisant pour bien établir une relation avec la personne avec qui vous allez faire affaire, très minimes sont vos chances de connaître le succès. Alors aussi, il y a une façon de se présenter à savoir comment, quels sont les points en commun que vous avez. Alors, des fois, il faut avoir une présentation appropriée. Les gens qui connaissent déjà des gens dans leur propre pays, si vous êtes capable d'approcher ces gens-là pour qu'ils fassent la présentation de votre produit à une tierce partie, à ce moment-là, les présentations qui sont faites de façon convenable, eh bien, ça, c'est un bon point de début. Quand vous voulez faire ça comme cavalier seul, ça, ça pourrait vous allonger indéfiniment, si vous voulez, des fois, votre processus des ventes. Alors, pour connaître le succès dans le domaine des ventes, il faut avoir une bonne présentation, bien fondée et comprendre quelles sont les ressources disponibles, comme la compagnie de Raj Narula, ce qu'on s'y connaît très bien, ils savent qu'est-ce qui se passe en Inde et ils peuvent faire des présentations. Et moi-même, moi, si Raj Narula était venu me voir avec sa compagnie, je suis déjà là, moi, en Inde, j'aurais pu faire la présentation de sa compagnie. Alors, il y a d'autres services payables, le service Canada Exportation, le marché, on appelle ça le commissionnaire du marché au Canada, la même chose avec EDC, ils ont de très bonnes infrastructures déjà établies en Inde avec des gens qui sont les gens clés que vous aimeriez rencontrer dans divers secteurs. La même chose, ces deux entreprises-là sont là pour être capables d'organiser des événements pour bien vous faire connaître à titre d'entreprises canadiennes qui s'intéressent à percer le marché. Alors, c'est facile d'oublier ces genres de petits indices-là et de vous lancer comme cavalier seul, mais ça, ça peut vous nuire. Alors, une autre question, j'aimerais accroître mon chiffre d'affaires avec exportation en Inde dans le domaine de l'alimentation. Est-ce que ce serait mieux de regarder des agences de courtage ou bien de me lancer seule? Rage. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu aimerais ajouter quand on parle de l'industrie d'alimentation? Ce n'est pas restauration, si vous voulez, ce n'est pas là où vous vous spécialisez, mais avez-vous des idées? Eh bien, vous savez qu'au Canada, moi, quand j'ai commencé au Canada, c'était bien la restauration d'aliments indiens au Canada. Alors, du côté du Canada, oui, je m'y connais, mais du côté de l'Inde, l'industrie de restauration, c'est à peu près à la norme, par exemple, Domino's en Inde. C'est une compagnie, ils ont environ 150 succursales. McDo, également, s'y connaît très bien. Alors, ça, c'est juste une idée des franchises qui arrivent en Inde. Alors, si vous voulez venir vous installer en Inde pour faire la préparation d'aliments, ou bien des aliments crus, alors je pense que ce serait bien d'utiliser le service de courtage parce qu'en bout du compte, vous voulez vous assurer que vous allez vous accaparer d'un bon prix pour les aliments que vous allez envoyer en Inde. Alors, si c'est une autre chose que vous voulez faire une franchise, peut-être que vous aimeriez vous lancer seule parce que l'Inde s'intéresse à différentes formes d'alimentation. C'est un marché très bien connu en Inde. Les gens en Inde aiment bien la bouffe, comme on dit, l'alimentation. J'ai tellement de questions, mais malheureusement, nous n'avons que le temps pour une autre question. Mais si vous avez une question, demeurez des nôtres. Nous vous indiquerons la marche à suivre pour obtenir une réponse à votre question. En dernier lieu, dernière question. Quelqu'un pose la question. S'ils n'ont pas, s'ils ne sont pas établis de façon physique en Inde, est-ce que c'est possible de vendre dans ce marché-là? Ah, bien, je vais la répondre tout de suite, dit M. Loisel. Alors, je pense que j'ai tenu qu'à savoir, quand on parle de présence corporelle en Inde, ça, c'est important. C'est important que n'importe quelle partie de la haute direction d'une compagnie doit, ces gens-là doivent se retrouver en Inde, aller se faire connaître là. Qui plus est, vous devez avoir une présence corporelle sur les lieux, sur le site, si vous voulez, pour continuer le processus pendant que les autres sont au Canada. Vous devez avoir une adresse en Inde, n'est-ce pas ce qu'on a bien fait? Nous, nous avions établi une entreprise en Inde et nous avions un employé là. Ça, ça nous a aidé à obtenir une adresse en Inde, une personne qui avait une présence corporelle sur le site et pouvait composer avec les problèmes quotidiens. Une autre leçon que nous avons apprise de façon plus difficile, c'est important de personnaliser nos produits. Nous avons un système chez nous qui nous permet de composer avec les problèmes d'assainissement des eaux de grande envergure. Alors, oui, c'est bien d'avoir un site en Inde. ce qu'on a compris, nous, assez rapidement, c'était un site de démonstration qui n'était pas si élargi. Quand on a eu l'élection du nouveau président, on a dû comprendre dans quelle direction il voulait aller. Alors, ce personne-là a voulu vraiment favoriser l'idée de responsabilité sociale. Alors, quand on a su les valeurs-là, on a pu offrir un produit, un produit Clifford pour les écoles qui respectait les valeurs sociales et qui recelait de responsabilités qui respectaient l'environnement. Alors, ça nous a pris du temps avant de vraiment savoir quelle était la meilleure marche à suivre pour percer le marché. Si j'avais su plus au début que je n'avais su, j'aurais pu avancer plus rapidement. Alors, on n'a pas tout répondu, n'est-ce pas? Mais si vous avez une question, demeurez des notes. Envoyez-nous votre question à marketingacommercialedc.ca. C'est marketingacommercialedc.ca. Vous pourrez passer en revue notre présentation à même le site Web. Vous recevrez d'ici peu un lien Web pour s'y faire. Un merci particulier à Kevin et Raj de nous avoir fait peur de leur expertise en matière de langue. Si vous voulez en connaître plus à propos de ce marché et d'autres marchés, venez-nous voir à www.edc.ca. Allez voir notre centre d'expertise pour avoir toute une gamme de renseignements. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci.